Le général Sekouba Konaté fait commandeur de la Légion d'honneur française. Plusieurs personnalités politiques se sont réunies mercredi 4 avril à Addis Abeba en Éthiopie pour célébrer l'accession du général Sekouba Konaté au grade de commandeur de la Légion d'honneur française. Un honneur destiné à récompenser le rôle joué par le général dans la stabilisation politique de son pays. Permettez-moi tout d'abord de faire part de ma profonde émotion. Et de me voir aujourd'hui récompensé par cette prestigieuse dissension qui m'a été décernée par le président Nicolas Sarkozy. Permettez-moi de vous dire ma fierté d'avoir vu mon pays progresser à l'occasion du retour à l'ordre constitutionnel qui marque également le retour de la Guinée en tant qu'acteur à part entière sur la scène politique internationale. L'ancien premier ministre guinéen Lansana Kouyaté a également tenu à rendre hommage au général, selon lui doublement méritant pour avoir d'abord guidé son pays hors de la crise, mais aussi avoir su se retirer pour rendre le pouvoir aux civils. N'eût été sa volonté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Alors venons lui rendre ce hommage, reconnu par un grand pays qui a accompagné, comme il l'a dit tout de suite dans son intervention, qui l'a accompagné tout le long de la transition. Alors ma présence ici témoigne justement de notre satisfaction et de notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour la Guinée, son pays, et je crois que le peuple de Guinée ne l'oubliera jamais. Le général a également appelé de ses voeux au bon déroulement des élections législatives qui se tiendront le 8 juillet en Guinée par achèvement du processus de démocratisation dans le pays.